Dans l'univers, il y a une chose qui me fascine plus que tout autre chose, les exoplanètes. Il est vrai que les trous noirs ou les étoiles monstrueuses comme R136A1 sont des objets fascinants dans notre cosmos, mais les exoplanètes ont toutes une particularité qui leur est propre. Dans cette série d'épisodes, je vous propose déjà de comprendre comment nous sommes capables de les détecter, car il existe de nombreuses méthodes et depuis la découverte de la toute première en 1995-51 Pegasi-B, le travail des chercheurs à ce sujet a énormément évolué. La première méthode en vedette est celle de la vitesse radiale, et d'ailleurs notre candidate citée à l'instant a été découverte grâce à ce système par les astrophysiciens Michel Maillot et Didier Kellos de l'Observatoire de Genève. Cette méthode repose sur l'observation de la variation de la vitesse de la rotation d'une étoile induite par la présence d'une planète en orbite autour d'elle. Je vous explique. Lorsqu'une étoile se déplace dans l'espace, la lumière qu'elle émet subit un décalage vers le rouge ou le bleu, appelé Doppler-Physo, en fonction de son mouvement. Cet effet est dû à la longueur d'onde de la lumière qui est modifiée quand la lumière de l'étoile se déplace par rapport à l'instrument qu'il observe. En mesurant les changements dans le spectre de lumière émise par l'étoile, les astronomes peuvent détecter les variations périodiques de la vitesse radiale. Prenons cet exemple. Autour d'une étoile gravite une exoplanète. Si vous observez cette étoile de ce point, vous allez observer une variation du spectre de la lumière. Quand le spectre se déplace vers le bleu, l'étoile se rapproche de vous. Si vous observez un décalage vers le rouge, c'est que l'étoile s'éloigne de vous. C'est ce décalage très subtil et infime qui permet de dire s'il y a une exoplanète qui gravite autour de son étoile. Et cette méthode permet également de déterminer quelques caractéristiques clés, comme la masse ou même la période d'orbital de notre objet. J'espère que ces explications auraient été utiles pour comprendre plus facilement le fonctionnement de la vitesse radiale. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour d'autres explications à ce sujet. Allez hop là !